Si vous voyez, les gosses qui sont derrière moi vont être de la partie. Parce que vous savez, les enfants aussi doivent être impliqués dans des organisations de ce genre. L'année dernière, il y a des gosses qui ont participé, certains étaient frustrés et nous ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas participer. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à PAPSEN d'élargir le groupe et de mettre les enfants qui veulent participer à la grande nuit du Tiatami et ces enfants vont ouvrir la nuit pour ne pas qu'ils restent pendant des heures en train de dormir au niveau de la salle. Mais pour l'heure, je crois que la mobilisation est grande au niveau des différentes disciplines. La première édition, on avait neuf disciplines. Cette année, on est à 15-16 disciplines. et ça, ça reflète le travail qui a été fait pendant huit semaines à la plage de Yorf, par le Boudoubitch, organisé pendant l'été, pendant les vacances. Aujourd'hui, on va primer les meilleurs au niveau de huit disciplines. L'année dernière, c'était cinq disciplines. Cette année, c'est judo, karaté, taekwondo, kung fu, vovinam, vietvodao, jujutsu, nambudo et tir. Donc, pour dire simplement que dans chaque discipline, on va prendre le meilleur qu'on va honorer et parmi les huit, maintenant, on va sortir le meilleur Boudoubitch de l'année. L'innovation de cette année, c'est le Boudoubitch du cinquantenaire. 1966-2016, 50 ans de pratique. Il y en a qui l'ont fait. Et avec le président du jury, on va essayer de voir, avec les propositions faites par les présidents de la fédération, parce qu'on a demandé à chaque président de la fédération de proposer trois anciens et trois combattants actifs pour véritablement que ça soit crédible. Moi, je ne ferai même pas partie du jury. Je ne suis même pas là. Je ne sais pas qui le sera ou pas. Le jour J, on le sera et on mettra ça dans des enveloppes et on va donner des noms. Je crois qu'à ce niveau-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ceux-là qui ont participé au Boudoubitch, on a eu des étrangers qui étaient venus. On ne les a pas oubliés. On leur a fait des diplômes de remerciement pour avoir participé à cet événement pendant trois semaines, huit semaines à la plage. Je crois que cette année, on va lever la balle très haut, surtout avec certaines disciplines comme le taekwondo, le wushu, le kung fu, le nambudo, le karaté et l'aïkido. Voilà les disciplines phares qui se préparent depuis plusieurs mois. On essaiera aussi de démarrer très tôt pour pouvoir libérer tout le monde. Les dames que nous allons honorer, puisque ce sont des arbitres au niveau international, c'est Numbé Fal du karaté. Il y a Amin Kolembeng du judo et Ante Gueye du taekwondo. Parce que vous savez, ce sont des femmes qui, des fois, font des déplacements, sortent du pays de leurs propres frais. Mais, en tout cas, le dynamisme avec lequel ces femmes travaillent, nous oblige, nous, à les honorer. Et maintenant, il y aura des prix de la créativité qui seront décernés à deux grands. Moi, je les appelle des grands parce que créer une discipline, ce n'est pas évident. Oser créer une discipline, c'est avoir beaucoup de courage. Alors, le Koum Mindaou qui a été créé par Ibrahim Asilibe, qui est de maire vietnamienne, de père sénégalais, et le Gario avec Mboudougaï, qu'il a créé depuis 1986-87. Voilà, en un mot, ce que nous allons faire le 30 avril à Sorano, tout en pensant que le ministre des Sports va venir présider la manifestation. Vous savez, quand on organise un événement de cette envergure, parfois, il est bon d'allier la musique au sport. Et ça se fait parce qu'il y a des artistes qui ont bien voulu, qui ont accepté, qui ont même proposé de venir à la soirée. Je donnerai le nom, par exemple, de Bideoboubès, de jeunes garçons très talentueux qui ont sorti des morceaux que les gens indiens. Il y aura aussi Gourginjaï Dorufis qui s'est proposé et qui m'a fait plaisir parce que Gourginjaï n'a pas attendu que je lui demande. Il y a Dabaseï, ma sœur Dabaseï, qui aussi voudra bien faire quelque chose. Mais aussi, il faut promouvoir cela que les gens ne connaissent pas. Il y a des artistes comme Khalifa. Avec son acoustique, je pense qu'il pourra faire quelque chose de bien. Avec aussi les freestyles, nos enfants qui sont du côté de Grand Yoff, qui viendront, on va renouveler tout en apportant. Maintenant, il y aura une surprise que je vais garder au dernier moment pour, en tout cas, ceux-là qui vont se déplacer. Sous-titrage Société Radio-Canada